Une grande première en Afrique francophone. L'ambassadeur de France au Mali convoqué après des « propos inamico » et « désobligeants » de Emmanuel Macron. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Le gouvernement malien a réagi, hier 5 septembre 2021, après les propos de Emmanuel Macron qui avait qualifié de « honte » le discours du premier ministre du Mali, Shogel Kokala Maïga, lors de la 76e Assemblée Générale des Nations Unies à New York, dans lequel il s'insurge contre « un abandon en plein vol » du Mali par la France. Le ministre des Affaires étrangères de la République du Mali, Abdoulaye Diop, a informé, hier mardi 5 octobre 2021, dans un communiqué, avoir convoqué l'ambassadeur de la France au Mali, pour lui signifier « l'indignation et la désapprobation du gouvernement du Mali » et élever une vive protestation contre « les propos regrettables de Emmanuel Macron, qui sont de nature à nuire au développement de relations amicales, entre le Mali et la France ». Selon le communiqué, les propos tenus par Emmanuel Macron, président de la République française, sur les institutions de la République du Mali, sont des « propos inamico » et « désobligeants ». Le ministre a invité les autorités françaises à la retenue, en évitant des jugements de valeur et appelé à une approche constructive basée sur le respect mutuel, en vue de se concentrer sur l'essentiel, notamment la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Litton dans le communiqué. Enfin, ajoute le communiqué, le ministre Diop a réitéré la disponibilité du gouvernement à bâtir avec les partenaires qui le souhaitent, des relations sincères et concertées, respectant le principe de non-ingérence conformément aux aspirations légitimes du peuple malien. L'armée française n'a pas à se substituer au non-travail de l'État malien, nous nous reconcentrons sur la stricte lutte contre les groupes terroristes. Sans la France au Sahel, il n'y aurait plus de gouvernement au Mali, a déclaré, hier mardi, le président français, lors d'une interview accordée à la radio France Inter. Emmanuel Macron avait aussi qualifié, le jeudi dernier, de « honte ». Les accusations d'abandon du Mali par la France portées par le premier ministre de Transition Chogel Kokala Maïga à la tribune de l'ONU. « J'ai été choqué, ses propos sont inacceptables. » Alors qu'hier a été rendu l'hommage national à Maxime Blasco, tué au combat au Mali, c'est inadmissible. « C'est une honte et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement, issu de « deux coups d'État », a indiqué le chef de l'État français à l'antenne de la RFI. » Le ton est monté entre Paris et Bamako après le discours du premier ministre Chogel Kokala Maïga, le 25 septembre dernier, à la tribune des Nations Unies. Le chef du gouvernement du Mali a accusé la France d'un « abandon en plein vol », avec la réorganisation de sa présence militaire au Sahel, et ainsi défendu la décision de Bamako d'engager des discussions avec la société paramilitaire russe Wagner. Il faut noter que depuis l'avènement de la Vème République de Gaule, bourreau des Africains francophones et considéré en France comme le plus grand homme devant Charlemagne, cette situation ne s'est jamais produite dans un précaré aussi francophonisé. Veuillez prendre trois secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. – Sous-titrage FR –